Un expert a identifié l'une des principales raisons pour lesquelles Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis sont voués à un avenir très différent de celui de leurs parents. Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis sont tout prêts à faire face à un défi majeur à mesure qu'ils vieillissent, en particulier lorsqu'ils atteignent l'adolescence et au-delà. Les jeunes membres de la famille royale seront sans aucun doute confrontés à un avenir différent de celui de leurs parents, le Prince et la Princesse de Galles. Les trois enfants, âgés de 10, 8 et 5 ans, sont élèves de la Lambrouck School dans le Berkshire. Prince George, notamment, sera un jour roi et sera sans doute confronté à un destin différent de celui de ses deux frères et sœurs. Beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années, mais les médias sociaux ont permis aux membres de la famille royale d'entrer en contact avec leurs fans à un niveau différent. L'ère des smartphones apportera sans aucun doute un nouveau défi aux jeunes membres de la famille royale, une différence radicale par rapport au monde dans lequel William et Kate ont vécu. S'exprimant dans le dernier épisode de Hello Zahraït Royal Podcast, la journaliste royale Victoria Murphy a déclaré, « Je pense vraiment que toute personnalité publique est confrontée à d'énormes défis supplémentaires à cause des médias sociaux. » « Je pense que si y est-il vraiment quelque chose qui va se présenter pour la prochaine génération de royale ? » Prince, William et Kate, lorsqu'ils l'ont fait la cour, ce n'était pas à l'ère d'Internet. Point William et Kate se sont rencontrés en 2001, et leur amitié étroite s'est transformée en quelque chose de plus deux ans plus tard. Madame Murphy a ajouté, « À l'avenir, comment vont-ils gérer cela pour les générations futures ? » Quand William est allé à l'université, les médias étaient interdits et en rendant la couverture médiatique interdite, cela signifiait que très peu de choses étaient sorties pendant son séjour à l'université, alors que cela ne se traduirait pas nécessairement maintenant. Point parlant des trois enfants, elle a ajouté, « Si George, Charlotte ou Louis vont à l'université et que les médias sont interdits, comment contrôlez-vous des centaines d'étudiants universitaires avec des téléphones ? Comment cela fonctionne-t-il ? Qu'est-ce que cela signifie sur leur vie devront jouer ou les gens autour d'eux ? » Je pense donc que si est-il quelque chose qui va être vraiment fascinant de voir comment il gère cela. « Sous-titrage Société Radio-Canada »